Et enfin nous voilà dans le dernier boss de cette première aile de Naxxramas, donc le quartier des Arachnid... Ah les Arachnid... Voilà, c'est le bruit d'une arachnid pour ceux qui n'a pas reconnu. Donc Mike Snow, Mike Snow c'est une carte que vous pouvez avoir maintenant. Et donc son poids héroïque, il faut savoir que son poids héroïque lui coûte nada, walou, peanuts, donc pour zéro. Et qu'elle le fait à tous les tours, dès le début de son tour. Voilà, donc c'est déjà une chose qu'il faut se mettre dans la tête. Et donc son poids héroïque est assez gentil vu qu'il vous remonte deux monstres aléatoirement de votre jeu, dans votre main. Donc là, évidemment, c'est problématique. C'est à dire que vous avez deux options. Soit vous partez sur un deck sans monstres, soit vous partez sur un deck qu'avec des petits monstres. Comme ça au moins vous avez flou de le board, elle vous en remontre à deux. Mais vous aurez toujours assez pour garder une présence sur le terrain et donc la défoncer. Donc pour ça, je suis parti sur un deck prêtre, évidemment pour me soigner, toujours le même principe. Mais avec plein de tout petits monstres. Des tout petits monstres. Donc évidemment, le contrôleur mental est encore ici pour lui piquer ses monstres. Parce qu'en fait, le contrôleur mental là est doublement fort dans le sens où tour 3, vous allez poser, vous allez lui piquer un monstre. Elle va vous en remonter deux dans le contrôleur mental. Reposer les monstres et vous allez pouvoir lui vider son terrain en vous remplissant la main. Alors attention, vous allez overdraw dans ce jeu. Dans cette partie, vous allez overdraw. Vous allez même voir que je vais aller jusqu'à la fatigue, carrément. Parce que je vais piocher comme un ouf. Parce que je vais avoir les clercs du comté du nord sur mon terrain. Et qu'elle va avoir les petits gargoules qui ont 1,4 qui se régènent. Donc du coup, ça va me faire piocher. Et je vais arriver jusqu'à la fatigue. Donc je vais extra draw, overdraw comme un fou. Mais je vais quand même y arriver. Parce qu'il y a les Docteurs Vodou qui vont remonter, qui coûtent 1, qui vont me permettre de me soigner à chaque tour. Les Chouettes qui vont me permettre de silencer toutes ces créatures. Genre les petites, les rampes en tenté par exemple. L'Ennuyotron qui va bien encaisser les dégâts. Et vous voyez que le monstre le plus cher que j'ai, c'est la prêtresse Oshnaï pour le combo au cas où. Mais sinon voilà, la carte le plus chère c'est la Nova Sacrée. Sinon j'ai que des tout petits petits monstres. Et encore une fois, rien de cher. Il y a juste des rares. Rares et communes de base. Je crois que je n'ai même pas mis de carte d'aventure. Non, il n'y a pas de carte de l'aventure. Donc c'est encore plus facile à le faire. Et c'est encore plus facile à passer ma XNA. Si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'est fini pour cette première aile. On se retrouve prochainement pour la seconde aile de Naxxramas. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à faire un tour sur toutes les vidéos du modéorique que je vous propose. A très vite pour une prochaine vidéo sur Hearthstone. A très vite pour une prochaine vidéo sur Hearthstone. A très vite pour une prochaine vidéo sur Hearthstone. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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